Oui, Sœurette. Oui, ça va ? Je t'ai envoyé une photo. C'est un plat que j'ai préparé avec Chef Rim. Je t'ai préparé. Bonjour, c'est Rim Chami. Je suis chef et aujourd'hui, je reçois chez moi Wadi Dada, présentateur télé à 2M. Nous allons ensemble concocter une salade de poulet mariné, patate douce, courge batternut, accompagnée d'une sauce tahini zartar. Wadi a décidé d'enfiler son tablier et de nous raconter sa vie, son métier, et c'est nous. Salut Wadi. Salut Wadi. Comment tu vas ? Ça va ? Bienvenue. Je te donne un couteau économe. Ah ouais, ça ma mère, elle m'a formé, mais tu ne peux pas imaginer le nombre de patates que... Voilà, pommes de terre. Pour faire des frites, parce qu'on adorait les frites. Elle nous disait, je vous fais des frites si vous épluchez les pommes de terre. Tu m'as dit que tu épluchais des pommes de terre, que ta maman t'a donné ça. Mais alors, raconte-moi un peu où, quand, comment. Pourquoi ? Ah, ça se passait dans la cuisine de notre appartement de l'immeuble 1, les plantades à Pierlatte. Voilà, c'est là-bas que je suis né, que j'ai grandi. J'aimais bien me poser sur le rebord de la porte de la cuisine. Ouais. Puis on discutait de choses et d'autres. J'ai toujours... D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais ça, quand je vais la voir maintenant, souvent à Béhalil, dans notre patelaine au niveau du Maroc, près de Fez, en Sforouifès. Ouais. Et elle mettait des chansons marocaines. Des chansons qui étaient assez nostalgiques, du Maroc. Oui. Et je la regardais nous préparer le pain. Le matin, elle préparait le khobz. Blagina... Plus que ça. Donc tu sais faire le pardon. Et elle a toujours refusé. C'est ça, le drame. Alors déjà, tu m'as mélangé les trucs. Ah, d'accord. Par contre, tu pouvais me faire un meilleur job, s'il te plaît. Vas-y. En enlevant. Tout de suite, le chef... Ouais, tu te dis, la patate douce, elle est un peu... Elle est bien, ma patate douce, soeur. Pour te montrer mon niveau en cuisine. Alors du coup, c'est quoi tes poids préférés, à part le khobz, vis-à-vis, parce que je me parle de le khobz, mais il faut bien accompagner quelque chose. Moi, je suis très, très traditionnel au niveau de la nourriture. Moi, c'est l'oubia. Ah. Tu vois ? Donc, c'est très, très, très simple. La dos aussi, que j'aime beaucoup. Et puis, les salades marocaines. Est-ce que tu étais un enfant terrible ? Non. Ben non, justement. C'est bien après que c'est arrivé. Ah, d'accord. Non, j'étais très sage. Je me souviens très bien... Oui. ...de l'époque où j'étais en CP. Et j'avais compris, en fait, que l'école, c'était quelque chose d'important. Et que c'est ce qui allait me permettre de m'en sortir. M'en sortir par rapport à mon statut, par rapport à l'univers dans lequel je risquais d'être enfermé. D'accord. Parce que forcément, t'es fils d'immigrés, parce que forcément, t'es classe populaire, parce que forcément, ton père est artisan maçon et que tu vas être aussi artisan, maçon ou ouvrier ou autre. Pourquoi le journalisme, du coup ? Le journalisme, c'est vraiment un concours de circonstances. En fait, ça aurait pu être beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, parfois, je me dis, tiens, j'aurais pu peut-être faire autre chose quand des fois, ça commence à me taper sur le système. Oui, parce que t'as fait du droit, en parallèle. Oui, j'ai fait du droit, mais c'était pour faire du journalisme, en fait. Je n'ai jamais eu pour vocation d'être avocat ou professeur de droit. Et là, en l'occurrence, le journalisme, c'est tout bête. C'est mon père, Rahmo, qui m'a donné cette envie-là, sans même le vouloir, parce que lui était fan d'Info. Oui. Et on regardait TF1 à l'époque, quand j'étais gamin. Et j'ai vu ce présentateur-là, Patrick Pauve-Darvort, en l'occurrence. Oui. Je lui ai dit, tiens, c'est pas mal, ce truc. Je vais faire comme lui. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Je finis mon école de journalisme, après avoir tenté quatre fois les concours. Oui. Et puis, je me dis, tiens, après la deuxième année, je vais à tout prix faire de la télé, parce que j'ai fait beaucoup de presse écrite, et en l'occurrence, j'envoie une demande de stage à toute la France. Sachant qu'avant, j'avais quand même passé un casting, avant la fin de l'année, pour Médien, qui se lançait à l'époque. D'accord. Là, on était en fin 2005, début 2006. Ensuite, j'ai envoyé une demande de stage à Deuxem. D'accord. C'est la chaîne qui me paraissait la plus... correspondre le plus, grâce à son édition... en français, à ce que je pouvais faire et ce que je pouvais apprendre, surtout, parce que le but, c'était vraiment d'apprendre. Et donc, j'envoie une quarantaine, 30 ou 40 demandes de stage, et puis je reçois une seule réponse, qui est celle de Deuxem. À ce moment-là, il y a l'une des présentatrices qui décide de prendre une année sabbatique. De quitter. Voilà, et de quitter pendant un an, et elle se retrouve à chercher un présentateur. Moi, j'étais à mille lieux de pensée que je pouvais candidater. Il se trouve qu'on me donne ma chance à la chaîne, après avoir fait des tests, des essais, etc. Et le but pour moi, c'était d'apprendre un max, de faire quelques vidéos, et puis d'aller ensuite candidater en France. Et puis finalement... Ah, donc tu voulais retrouver... Non, le but, c'est de repartir. Moi, j'étais là pour quatre mois. D'accord. À l'origine. Moi, prolonger un cinquième, et puis finalement, après le cinquième mois, j'étais à la présentation. 25 octobre 2006. Et ton premier journal, du coup ? Je me souviens, c'était le deuxième jour de Ramadan. Et j'allais me retrouver à parler de trucs dont je n'ai jamais parlé à l'école de journalisme, ou pendant mon parcours dans la presse écrite, avec les causeries religieuses, Mohamed Ramadan, etc. Madame, monsieur, bonsoir. Première causerie religieuse du mois de Ramadan au palais royal de Rabat. Saint-Majesté le roi Mohamed VI, Amir Al-Mouaminin, l'a présidée aujourd'hui. Le jour où je mets les pieds à deuxième, je perds mon frère, mon petit frère. Et donc, il y avait 23 ans, et forcément, je me retrouve dans un état psychologique et émotionnel un peu compliqué. En fait, je noie mon chagrin dans le travail. Tout le monde était derrière moi. Tous, les anciens présentateurs. Bien sûr, et j'en parle avec énormément d'émotion, parce que ça fait un an qu'il nous a quittés, Salah Dirmoumari, Allah rahmoudussalam, qui était présentateur déjà à l'époque, et qui m'avait aidé, mais vraiment, enfin, tout le monde, tout le monde. Madame, monsieur, bienvenue, il est 20h15, voici vos infos du soir. Et alors, ces nouvelles éditions ? L'opportunité s'est présentée de prendre en charge les éditions du week-end. Là, ça a été l'occasion de faire, finalement, ce que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps. D'accord. C'est-à-dire mettre un peu plus le focus sur les jeunes, donner la parole aux experts, et puis également être au goût du jour et dans le tempo de ce qui se fait aujourd'hui dans la transmission de l'information. Je vais bien me mettre ça ici. Je t'écoute. Vas-y, vas-y. C'est bon, là ? Oui, c'est bon, c'est bien. Je vais juste que tu me les mettes ici, s'il te plaît, et puis je vais te donner à les assaisonner. Oui, ça, je ne te garantis pas. C'est bon. Écoute, notre dîner dépend de toi. Et puis, voilà, donc ces éditions-là, on veut aussi ne pas être larguées par rapport à ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des transformations qui sont là. Bien sûr, le deuxième reste une chaîne centrale dans le champ médiatique et en particulier audiovisuel marocain. Oui. Mais il faut qu'on reste sur cette position-là de leader sans se laisser larguer. Mais de l'huile, comme ça ? Oui. Allez. C'est plus simple de préparer un journal télévisé que de préparer ce truc. Wadi s'est très bien débrouillé avec les patates douces. Il faut dire qu'il a beaucoup d'expérience en la matière. Je vais maintenant lui confier la tâche, dégrainer la grenade qui ajoutera de la fraîcheur, de la couleur et de la douceur à notre salade. De mon côté, je vais découper en cubes la courge butternut et je l'ai enfournée avec les patates douces pendant 35 minutes à 182 g. J'ai aussi mariné les blancs de poulet dans un mélange. Huile d'olive, ail, yaourt nature, jus de citron et feuilles de laurier. Je vais ensuite les cuire dans une poêle avec un filet d'huile de tournesol en y ajoutant sel, poivre, zatar pour aromatiser le plat. Il ne manquera plus que de préparer la sauce à base de tahini et de rajouter le yaourt qui fera toute la différence. Le premier livre. Et si c'était vrai ? Je faisais des chroniques à la radio. Oui. De Radio 2M, la matinale. Imaginez que le nouvel exécutif s'exécute enfin en tirant les enseignements de ces six derniers mois pour viser juste et aller droit au but principal de leur nomination. Et puis je me suis dit tiens, ces chroniques-là, on me disait souvent c'est sympa, machin, il y a de l'humour, il y a des jeux de mots, trucs du tout, etc. C'est cool, tu fais à la radio, ça dure quelques minutes. On aimerait bien prendre le temps de les lire. Je me suis dit tiens, pourquoi pas commencer avec ça ? Oui. J'ai senti qu'il y avait en fait une attente du public. C'est-à-dire que le public n'avait pas l'habitude de retrouver, de rencontrer, et je le dis à juste titre, les journalistes ailleurs et notamment présentateurs de télé ailleurs qu'à travers l'écran. Et ce recueil de chroniques, Imaginez, c'était vrai, en fait, a été l'occasion de me sortir du studio, de me faire traverser l'écran et d'aller à la rencontre de ce public-là. Et puis finalement, quand ça a fonctionné avec Imaginez, c'était vrai, je me suis dit, c'est un peu con de... Oui, allons-y. Qu'est-ce que fait Wadi Dada quand il a un moment libre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe de ses fils. Oui. Déjà. Tu en as combien ? En tant que papa célibataire, j'ai deux garçons. Tu as deux garçons ? Oui, j'ai Ryan, 12 ans, et Yanis, 6 ans. D'accord. Voilà, donc c'est deux... Mes deux potes. D'accord. Et donc, je les emmène au cinéma, au parc. Mes fistons et notamment Yanis, ils sont vraiment accros au cinéma. D'accord. Et je suis content de leur avoir transmis ce goût pour le 7e art. Et puis, il y a un peu de sport aussi parce qu'il faut se maintenir, il faut évacuer la pression. Alors, un sport en particulier ? Oui, le footing, c'est très basique. D'accord. Voilà, c'est fait. 42 km, 195. Premier marathon à Lyon avec ce dossard. Est-ce qu'il y avait une volonté d'être connu ? Non. Oui ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas le but. Il y avait une volonté de prendre une revanche sur la vie. Oui. Notamment dû au fait que mes parents n'avaient pas fait de grandes études. D'accord. Et notamment, en particulier ma mère qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Présentateur, qu'est-ce que tu manges ? Alors, j'ai arrêté le sel et j'ai limité considérablement le sucre. D'accord. Je prends un café sans sucre. Je privilégie les choses sans sucre, ce qui ne m'empêche pas de manger des choses sucrées. D'accord. Comme du chocolat. Noir, forcément. Voilà, exactement. Oui. La viande rouge, quasiment plus. Ah bon ? Oui. Donc, tu fais très attention à ta... Enfin, très attention. J'essaie du moins parce qu'il faut se ménager. J'aimerais bien que tu appelles quelqu'un qui n'aurait jamais cru que tu pouvais faire ça. Oui. Et que tu lui envoies une photo ou que tu l'appelles là en FaceTime et que tu le dises et j'aimerais bien voir sa réaction. Oui, sœurette. Oui, allô ? Oui ? Ça va ? Je t'ai envoyé une photo. C'est un plat que j'ai préparé avec Chef Rime. Je ne sais pas. Merci, sœurette pour tes encouragements légendaires. C'est un exploit. Il a fait une salade. Est-ce que tu as vu la photo ? Oui, j'ai vu. Oui, tu as vu ? J'ai vu. Si tu devais lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien ? Franchement, du niveau du calivre, je pense que je peux lui donner 8 facilement. À moi, maintenant, de te donner une note. Vas-y. Parce qu'elle, elle t'a donné 8 sur 10. Vous m'avez fait transpirer. Oui. J'ai vu ton regard quand je lui ai dit que tu étais en train de te décomposer de l'autre côté. Alors, écoute, tu as été un bon invité. Pour ça, je te donne 3 points. Je te donne 6 sur 10. 6 sur 10, ça peine. En tant que commis, moi, je ne t'embauche pas de main. Je trouve que ces 10 sont particulièrement gratuits. Oui. Oui. Ça va.